Une mer calme, mais des esprits bien vifs. A bord du monocoque E-Bac, les skippers sont à la manœuvre. Dans quelques semaines, le duo Kornik-Luro sera en piste pour son premier défi. La transat Jacques Vabre. Il nous reste une dizaine de jours encore à La Rochelle pour finir de préparer le bateau. Le bateau est quasiment prêt, on est vraiment sur les derniers. Vérifier nos sacs, les caisses à outils, c'est vraiment la finalité. Et après on a un beau parcours pour aller au Havre. On a pas mal de monde qui vient avec nous pour nous aider dans ces 4 derniers jours de mer. On va essayer de faire 4 jours de mer pour aller au Havre. Antoine Kornik et Jean-Charles Luro n'ont pas vraiment le profil de novice. Le premier a conquis ses galons sur des mini transats. Le second est un navigateur au long cours, spécialiste de la course au large en équipage. Bref, le co-skipper parfait. J'ai un petit peu une petite expérience au milieu du 60 Pieds Open. Je suis Rochelais, il était dans cette idée-là de ne pas importer des gens de l'extérieur. C'était plus simple. Et voilà, c'était un travail qui a été fastidieux. Antoine était sur 4 mois de travaux. On a mis 5 mois parce que comme on est une petite équipe et qu'on fait extrêmement attention à ce qu'on fait. Lors Monocoque n'est pas un débutant de la catégorie IMOCA. Il a déjà participé au Vendée Globe 2008 et à la Transat Jacques Vabre 2015. L'objectif, revoir leur bateau sur la plus grande course en solitaire et sans escale. Il en manque. Tu peux être à toc, il n'y a rien. L'année prochaine, ça sera la route du Rhum. L'année d'après, on repasse sur une partie en double avec de nouveau une Jacques Vabre et qui nous amènera petit à petit jusqu'au départ du Vendée Globe 2024. Avec un budget très serré, sans les foils et toutes les nouvelles technologies des bateaux modernes, une participation au Vendée Globe serait déjà en soi un rêve éveillé. Merci. Merci. Merci.